Bonjour, merci beaucoup d'être là. Moi je vais vous parler d'un travail qui a été fait sur les difficultés de poulinage chez les chevaux de trait. Pour eux, le problème du poulinage est un problème très important dans ces races lourdes, et plus important que pour les races de sport, parce qu'ils ont beaucoup de juments par exemple qui poulinent dans les herbages ou en altitude et qu'ils ne surveillent pas. Une jument vide ou un poulain mort est un énorme manque à gagner pour eux. Nous avons recueilli des données grâce à la base CIR, et plus particulièrement grâce aux déclarations de naissance que remplissent les éleveurs de chevaux de trait. Sur leur déclaration de naissance, on peut remarquer un critère condition de poulinage, pour lequel l'éleveur doit choisir parmi 4 choix, sans aide, facile, difficile ou intervention du vétérinaire. Il s'est apparu difficile à la fois pour nous, mais aussi pour les éleveurs, de faire le choix entre la réelle différence entre sans aide et facile. Est-ce que facile c'est un poulinage qu'on a aidé et qui s'est bien déroulé, ou est-ce qu'on ne l'a pas aidé ? Du coup, pour nous, nous avons décidé que ces deux critères allaient être les mêmes. Et après nous avons conservé le critère difficile et intervention du vétérinaire. Donc on a pu recueillir des données pour les principales races de trait. Donc le premier groupe que nous avons étudié sont les Ardennées, les Oxoas et les Traits du Nord. Donc chez eux, on peut retrouver 2% de poulinage qui ont nécessité le vétérinaire, 7% de poulinage qui ont été considérés difficiles comme les éleveurs, et 91% de poulinage facile. Et pour un nombre de naissances de 10 610 naissances, les trois races étant confondues. Nous avons étudié ensuite les Traits bretons, donc races avec un nombre important de naissances, donc un peu plus de 38 000, et chez qui le pourcentage de poulinage ayant posé des problèmes est relativement plus faible que celui des races précédentes, puisqu'on est autour de 4%. Autre race importante chez les chevaux de trait, les Traits comptoirs. Donc pareil, un nombre de naissances difficiles autour de 5%, et pour un peu plus de 35 000 naissances. Et enfin, une race avec des effectifs plus faibles, le Percheron, chez qui on a 7% de problèmes, pour 13 274 naissances. Et il est important de savoir que si on trouve peu de réels problèmes renseignés dans les fiches, les éleveurs ont l'impression qu'il y en a plus que ça, en fait, particulièrement chez les Bretons, qui trouvent que leur jument pouline avec beaucoup de problèmes. On n'a pas pu prendre en compte les autres races de trait, donc les Cômes normands, les Boulonnais, les Poids de vin, parce que ce sont des races qui ont des trop petits effectifs, et pour lesquelles nous n'avions pas suffisamment de données à inclure dans notre analyse, mais qui sont quand même volontaires d'avoir ce type d'analyse, donc il faudra qu'on rassemble plus de données avant de pouvoir les effectuer. À partir des notes qu'ont rempli les éleveurs, on a réussi à avoir deux caractères différents pour un étalon. Un caractère par le biais de ses filles, par le biais des notes renseignant le poulinage de ses filles, qui va être la facilité de poulinage, donc est-ce qu'une jument va pouliner facilement, est-ce qu'elle va avoir des problèmes, est-ce qu'il va falloir que le vétérinaire vienne systématiquement lors de ses poulinages, mais aussi un caractère facilité de naissance qui va être lié au descendant direct d'un étalon, donc est-ce que ces produits vont être gros, petits, est-ce qu'ils vont sortir facilement, est-ce qu'ils vont avoir des problèmes durant la naissance, et tout ce genre de caractéristiques. Donc pour l'analyser, on a essayé de prendre compte un modèle qui permettait de représenter le mieux possible tous les effets qui peuvent se retrouver en élevage. Donc d'un premier point de vue, les effets de la mère, donc quel âge a la mère, quelle est sa génétique, les effets liés au poulin, donc est-ce que ça va être une femelle ou un mâle, est-ce que sa génétique, donc qui va être aussi liée à la génétique de sa mère, mais aussi à la génétique de son père, l'environnement dans lequel il naît, puisqu'on ne connaît pas forcément les conditions précises d'élevage de chaque jouement de trait, puisqu'il y a un nombre important de naisseurs. Du coup, on s'est dit qu'une mère, en général, poulinait au moins deux ou trois fois dans un même élevage, et du coup, que les conditions devaient peu changer d'une année sur l'autre, ou que si elles changeaient, elles changeaient pour toutes les mères d'une même élevage. Et enfin, la région dans laquelle est né le poulin, l'année et aussi le mois. Donc avec ces analyses, on a pu arriver à des calculs d'héritabilité pour les deux critères que je vous ai présentés tout à l'heure. On s'est rendu compte que les héritabilités étaient assez élevées, relatives à celles qui ont été trouvées chez les analyses qui ont été faites chez les bovins, donc plus précises, en général, des bovins à viande. Donc on a des héritabilités, comprises entre 0 et 12, chez les bretons, donc peu héritables, et les 0,31, dans le groupe des trois races ardonnées, oxo-âtre et du Nord. Et pour tout ce qui est lié au gabarit du poulin à la naissance, et pour tout ce qui est poulinage, donc capacité des poulinières à pouliner plus ou moins facilement, on a des héritabilités comprises entre 0,11 et 0,22, donc qui sont, comme précédemment, comparables à celles des bovins. On peut remarquer que chez les bretons, contrairement aux eaux de race, l'héritabilité de caractère de facilité de naissance est inférieure aux facilités de poulinage. Donc ça, on n'a pas encore trouvé pourquoi. Par contre, tous les autres, on voit que la naissance est plus héritable que la facilité de poulinage. On a aussi une répétabilité, donc ces conditions dans lesquelles une jument va mettre bas, qui est non négligeable, donc autour de 0,33 pour les ardonnées, jusqu'à 0,26 pour les percherons. C'est-à-dire qu'une jument qui pouline facilement à une année donnée, elle va avoir tendance à pouliner facilement les années suivantes. Et inversement, une jument qui aura des problèmes, rencontrera certainement des problèmes les années d'après. Et du coup, ça peut être intéressant pour qu'un éleveur ne garde pas forcément très longtemps une jument qui a des problèmes et qu'il la mette vite à la réforme. Après, on a une corrélation négative entre les deux critères, sauf pour les comptoirs. C'est-à-dire que chez les percherons, un éternel qui va donner des petits produits produira en général des filles qui vont avoir des problèmes au poulinage. Donc il va y avoir un problème dans la sélection des reproducteurs. Est-ce qu'on va sélectionner des reproducteurs qui vont avoir des poulins faciles au poulinage, mais qui vont avoir des filles qui vont pouliner difficilement ? Ou est-ce qu'on va sélectionner un reproducteur dont les filles vont pouliner facilement, mais qui, à la première génération, va avoir des poulins qui auront plutôt du mal à sortir ? Donc, en plus des héritabilités, avec tous les critères qu'on a inclus dans le modèle, on a pu prendre en compte des effets de milieu. Donc on s'est rendu compte, chose qui peut paraître logique, que dans les cas de race étudiés, plus une jument est jeune, plus les poulinages sont difficiles. A trois ans, c'est des juments qui sont encore en croissance, qui ont été saillés à deux ans et qui ont une gestation en même temps que leur fin de croissance. A quatre ans, on a des primiparves ou des juments qui sont à leur deuxième poulinage. Et comparé aux juments de cinq à neuf ans, ces juments-là vont avoir plus de difficultés, un peu moins en race de comptoise que dans les autres races. Par contre, à partir de dix ans, les poulinages vont être facilités par rapport à ceux des juments plus jeunes. Alors on n'a pas inclus dans le modèle une donnée qui serait liée au rang de poulinage. C'est-à-dire qu'un éleveur, s'il remplit mal, s'affiche une année sur deux, pour nous, la jument va pouliner une année sur deux. Donc il nous demandera des données. Donc c'est une donnée qu'on est en train d'inclure dans l'analyse pour voir si en plus de l'âge, le rang de poulinage d'une jument pourrait avoir un impact important sur les conditions de poulinage et de naissance de ces produits. Donc aujourd'hui, ils sont disponibles pour les éleveurs des informations pour les étalons. Un index de facilité de naissance qui est directement lié au produit. Un index de facilité de naissance qui est lié au poulinage de ces filles. Donc c'est des index qui sont semblables à ceux présentés aujourd'hui chez les bovins. Et donc je vais vous montrer quatre exemples de chevaux comptoirs. Donc j'ai pris deux étalons jeunes, donc Ken Desbois et QuelSuccès, et deux étalons plus vieux, Inuk et Simbali. Donc on pourrait remarquer pour les facilités de naissance que Simbali et Ken Desbois, qui ont un index positif, vont avoir tendance à produire des produits plus petits que la moyenne, alors que QuelSuccès va produire des produits plus gros que la moyenne. Par contre, pour ce qui est des facilités de poulinage, Ken Desbois et QuelSuccès sont des étalons très jeunes. Donc leurs filles n'ont pas encore pouliné, ou nous n'avons pas l'information sur ces poulinages. Du coup, nous n'avons pas pu calculer un index de facilité de poulinage. En revanche, pour Inuk et Simbali, qui sont des étalons plus vieux, on remarque que Inuk produit des filles qui ont souvent des problèmes au poulinage, alors que Simbali produit des filles qui vont avoir peu de problèmes au poulinage. Donc on a montré ces exemples aux éleveurs, et c'était leur ressenti sur le terrain. Donc pour ce qui nous conforte dans nos résultats, et qui prouve que les éleveurs vont avoir un outil qui va les aider. Donc ces outils sont publiés pour tous les chevaux qui ont un CD supérieur à 0,20, et on est en train de réfléchir pour savoir si on ne pouvait pas les publier comme chez les bovins, sous forme littérale, donc à éviter sur les prémipares ou poulinage facile, par exemple. Et comme je vous l'ai dit, on fait une étude avec le rang de poulinage des juments. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les héritabilités et la répétabilité des conditions de naissance sont non négligeables chez les terrasques de chevaux de trait. Il y a quand même une forte importance des effets de milieu. Donc par exemple, je vous ai présenté l'âge au poulinage, mais la région de poulinage ou le mois de poulinage a aussi une importance sur la facilité de poulinage. Des poulins qui naissent tôt dans la saison vont en général être issus de poulinages plus difficiles que des chevaux qui naissent au printemps. Qu'on a des index qui sont relativement faciles à utiliser pour les éleveurs. Donc plus l'index est élevé, plus c'est facile, plus l'index est négatif, moins c'est facile. Et cette étude pourrait être appliquée aux eaux de race si on arrive à recueillir des données, ce qui n'est pas encore le cas, parce que pour l'instant, seules les données des conditions d'époulinage des chevaux de trait sont recueillies avec les conditions de naissance. Voilà, merci de votre attention.